Formidable éclairage et d'ailleurs, on va poursuivre dans la même veine avec Roger Salamon, qui est épidémiologiste et qui va justement nous parler de la mortalité liée à l'alcool, mais sur les méthodes de calcul en termes d'épidémiologie. Voilà. Et quand j'appuie sur un bouton, ça va. Oui, très bien. Je n'ai pas de conflit d'intérêts avec le vin. Je ne suis même pas allé manger hier soir au pape Clément, mais j'ai des liens d'intérêt. Et j'en ai deux. Un, c'est que j'adore le vin quand il est bon et quand j'en bois mon érément. Et deux, j'aime beaucoup Jean Saric qui m'a demandé de venir parler de choses qui sont, vous allez le voir, pas très intéressantes parce que c'est très, très. C'est du court, quoi. C'est un court, un petit court court qui sera court que je vais présenter. D'abord, quelques notions de base, justement. Je vais vous parler des facteurs de risque, de causalité et d'impact. Alors, comment ça marche, ce truc ? Ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Et là, ça marche un peu. Voilà. Dire qu'un facteur F, une exposition, prenez le tabac pour que ça soit plus simple, oublions l'alcool une seconde, est un facteur de risque, ça veut dire d'abord qu'il faut démontrer qu'il y a un lien statistique entre ce facteur que j'appelle F et la maladie que j'appelle M. Et pour ce faire, on remplit un tableau que vous avez là, qui est vide, qu'on appelle un tableau de contingence. Et pour le remplir, on fait une enquête épidémiologique, soit qui va vers l'avant, soit qui va vers l'arrière. Aller vers l'avant, ça veut dire qu'on prend des gens qui fument et qui ne fument pas et on les suit prospectivement pour voir qui aura un cancer du poumon et qui ne l'aura pas. Et aller par derrière, c'est ce qu'on appelle les études cas témoins, c'est on prend des gens qui ont un cancer et des gens qui n'ont pas de cancer et on regarde dans les antécédents qui fument et qui ne fument pas. Que ça soit l'une ou l'autre méthode, on obtient un facteur, pardon, un tableau de contingence. On fait un test que tout le monde connaît au moins le nom, qui s'appelle le test du qui-deux, et qui va nous dire qu'il y a un lien entre le facteur et la maladie. Hélas, beaucoup de gens, quelquefois même le professeur Broustet, s'arrêtent à ça et disent que si c'est un lien, c'est causal. Et moi, ça m'embête, parce qu'un lien statistique ne veut pas dire que c'est causal. L'exemple que je prends pour les étudiants, je m'excuse de le prendre avec vous parce que chaque fois je leur dis, c'est un exemple idiot et vous allez comprendre pourquoi il est idiot. Je leur dis, est-ce que vous acceptez l'idée que plus on est riche, plus on a de chances d'avoir une télévision en couleur ? Ils disent tous oui, vous aussi. Et est-ce qu'on a plus de chances quand on est riche d'avoir une voiture que de ne pas en avoir ? Tout le monde dit oui, vous aussi. Et est-ce qu'on a plus de chances de conduire une voiture quand on en a une que quand on n'en a pas ? Tout le monde dit oui, vous aussi. Et est-ce qu'on a plus de chances d'avoir un accident de voiture quand on a une voiture que quand on n'en a pas ? Là, ils hésitent un peu, on peut se faire écraser. Mais en fait, ils finissent par dire oui. Et est-ce qu'on a plus de chances d'avoir un traumatisme crânien quand on a un accident de voiture que quand on n'a pas d'accident ? Tout le monde, et vous aussi, dit oui. Et est-ce qu'on a plus de chances d'avoir un traumatisme crânien quand on a une télé en couleur ? Et tous les gens... Alors, il y en a qui se demandent s'il y avait tombé sur la tête. Ils ont dit mais non, mais non, mais non. Et la réponse, c'est oui. C'est une réponse qui vous étonne. Sur n'importe quelle base de données en France, on ne le trouverait pas statistiquement. Mais c'est pourtant, par transitivité, une réponse, c'est oui. Et ça montre l'intérêt des big data. En même temps, le risque, c'est que sur les big data, on pourrait significativement le montrer statistiquement. Je dis pourquoi les risques ? Parce que justement, sur les big data, on va sortir plein de ce genre de relations, dont la plupart sont complètement fausses, aussi fausses que celles que je vous décris. Parce que si je vous dis n'achetez pas de télé en couleur, vous n'aurez pas d'accident de voiture, vous allez vous demander si je ne suis pas fou. Et en effet, vous aurez raison de vous poser la question. Donc attention, le lien statistique ne veut pas dire lien causal. Quand on a un lien statistique, je viendrai après sur la causalité, la première des choses qui est tout à fait normale de se poser comme question, c'est est-ce que c'est un lien fort ou un lien faible ? Et là, on parle de choses que vous avez entendu au moins le nom, qui s'appelle le risque relatif. C'est-à-dire le rapport entre la probabilité d'avoir la maladie lorsqu'on a le facteur, divisé par la probabilité d'avoir la maladie quand on n'a pas le facteur. Pour faire plus simple, je pense que vous avez tous compris. Si je vous dis par exemple que le risque relatif du tabac pour le cancer du poumon, c'est 12. Ça veut simplement dire qu'il y a 12 fois plus de chances d'avoir un cancer du poumon quand on fume que quand on ne fume pas. Et donc lorsqu'on a un risque relatif, par exemple, de 1,2, ça veut dire qu'il y a 20% de plus de chances. 1,3. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens, même quand ils vont jusque là, parce que le journaliste lambda, il n'y en a pas ici, qui lui s'arrête simplement aux liens statistiques. Il y a un risque. Il y en a d'autres qui vont jusqu'au risque relatif. Il y a 20% de chances de plus si vous faites ça. Ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent dire des âneries ou faire peur aux gens, comme l'a montré notre collègue québécois, involontairement ou volontairement. Je vais vous prendre un exemple réel. On a fait dans mon équipe un travail sur le lien entre la téléphonie mobile et le cancer du cerveau. On a regardé dans une étude cas témoins des cancers du cerveau comparé à des non cancers du cerveau comparables. Et dans les antécédents, on a posé des questions sur le fait qu'ils utilisaient leur téléphone portable un peu beaucoup passionnément. On n'a rien trouvé sur la plupart des cancers, sauf sur un, le plus grave d'ailleurs, le glioblastome, où on a trouvé chez les gens qui téléphonaient énormément à leur dire plus de 5 ou 6 heures par jour pendant longtemps. Un petit lien statistique avec un risque relatif de 1,2 par rapport à ceux qui ne téléphonaient pas. Un journaliste, parce qu'on l'a publié, un journaliste est venu me voir, il faut arrêter de téléphoner. Vous imaginez comment ça se fait, etc. Je vais faire un article avec ce que vous accepteriez d'être interviewé. Et qu'est ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit écoutez, vous avez entre 30 ou 35 ou 45 ans. Votre chance, si vous ne téléphonez pas, d'avoir un glioblastome, c'est à peu près 1 sur 50 000. Si vous téléphonez 6 heures par jour comme un fou tous les jours, votre chance, attention, ça va être très grave, c'est plus une chance sur 50 000, c'est 1,2 chance sur 50 000. Est ce que vous pensez que ça vaut la peine d'affoler toute la population ? Qu'est ce qu'il a fait ? Il n'a rien publié. Et il a eu raison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la première erreur qu'on fait souvent, particulièrement dans l'alcool, j'y reviendrai. C'est de dire lien statistique égale causalité. Et avec les big data, vous imaginez tout ce qui sort parce que deuxième erreur pour ceux qui font déjà l'effort de regarder le risque relatif. C'est qu'ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Ils ne le comparent pas au risque spontané quand il n'y a rien. Mais c'est quand même important d'aller jusque là. Alors après, on se pose le problème de la causalité. Si mon truc marche, je ne sais pas comment on fait marcher ce truc. Voilà. Qu'est ce que c'est ça ? C'est toujours le risque relatif. Il ne veut pas bouger. Ça, il ne faut pas le décompter sur mon temps parce que je n'arrive plus à faire marcher le truc. À la causalité. On arrive enfin à la vraie question. Qu'est ce qui nous permet de dire qu'un lien statistique qui démontre qu'il y a un lien entre un facteur et une maladie ou une exposition et une maladie est causal. C'est à dire que c'est là qu'il faut agir. Sinon, ça ne sert à rien. C'est à dire que si j'empêche les gens d'acheter une télé en couleur, ça ne les empêchera pas d'avoir un traumatisme crânien. Donc, il faut agir là où il y a causalité. Il y a des critères de causalité qui sont tout à fait classiques. Qui sont écrits par un très grand épidémiologiste qui s'appelle Dolle et qui sont les suivants. Je vais très vite. La chronologie, c'est évident. Il faut bien être sûr que le facteur précède la cause. La force de la liaison, c'est ce que je viens de vous expliquer. Le risque relatif. Plus il est fort, plus on y croit. La relation de nos effets, quand elle existe. Pourquoi je l'ai souligné ? Parce que c'est sans doute le critère le plus important à part la chronologie. Et c'est un critère, je vous le dis tout de suite, qui a été retrouvé sans discussion dans l'alcool et l'effet délétère de l'alcool. Sans discussion. Ensuite, la crédibilité. Quelqu'un a dit, je crois, c'est toujours notre ami québécois. Quand un épidémiologiste, contrairement à certains autres biologistes ou grands chercheurs, trouve quelque chose d'original, au lieu de dire, je vais avoir le prix Nobel, je ne me sens plus, ils demandent à des collègues s'ils peuvent reproduire la même étude. L'originalité fait peur. Rappelez-vous la mémoire de l'eau de Benveniste. Quand c'est original, ça veut dire que peut-être il y a un biais. Il faut que d'autres le retrouvent. Donc la reproductibilité est importante. Et lorsqu'on a tous ces critères, on peut alors parler de causalité. Mais ça ne suffit pas. Quand quelque chose est causal, si vous êtes ministre de la Santé ou loi, il faut vous demander est-ce que ça vaut la peine de lutter contre. Surtout s'il y a plusieurs facteurs causaux, lesquels il faut prendre en priorité si on n'a pas d'argent pour tout faire. Et donc, il faut mesurer l'impact. Ce que l'on appelle le risque attribuable. Est-ce que dans le cancer, pardon, dans le vin a été fait. Alors, putain, je dois être complètement nu, je suis le seul qui n'arrive pas à avoir l'impact. Celui de droite, il ne faut pas que je l'oublie. Non, il faut que j'aille à gauche. Voilà, pour l'impact, je vais aller vite parce que j'en ai marre de vous faire l'équivalent d'un cours. Mais enfin, il faut bien comprendre tout ça. Et c'était pour répondre aux questions de Jean. Donc, si vous avez des reproches à me faire, faites les à lui. La mesure, la mesure d'impact, vous allez le voir sur un exemple. Mais vous allez tout comprendre. Prenez l'exemple qui est là. Imaginons que ces chiffres soient vrais et proviennent d'une étude. On a un facteur F présent, F bar absent. Une maladie M présente, M bar absente. Et on a les chiffres que vous avez là. C'est à dire, il y a 70 malades qui ont le facteur. Il y a 40 malades qui ne l'ont pas. Tatati, tatata. D'accord. Si vous avez la mauvaise idée de dire que 70 sur 110. Vous voyez que la somme des malades, c'est 110. 70 sur 110, 70% des malades sont dus au facteur F. Vous dites une bêtise. Et une bêtise, parce qu'on va vous répondre. Oui, mais ceux qui ont le facteur F, s'ils n'avaient pas le facteur F, ils auraient quand même, pour certains d'entre eux, la maladie. C'est ce qu'on dit, les gens qui ont lutté contre les épidémiologistes, quand on a mis en évidence la relation de tabac poumon, puisque ce sont les épidémiologistes qui l'ont montré. Les premiers. On nous a dit, pas à moi, j'étais à peine tout né, mais on a dit à ceux qui ont fait ce travail dans les années 47, 50. Attention, on ne pouvait pas dire que c'est causal, puisqu'il y a des gens qui ont un cancer du coumon sans jamais avoir fumé. Et donc, qu'est ce qu'on dit? Vous le voyez sur le sur ces chiffres. Voilà, on dit deuxième ligne 40 sur 200, c'est à dire 20% des gens qui n'ont pas le facteur ont la maladie. Ce 20% de gens qui ont la maladie, je vais les enlever. De ceux qui ont le facteur et au lieu de dire il y en a 70 qui sont imputables au facteur, je vais dire il y en a 70 ou moins 20% des 100, c'est à dire moins 20, 50 sont imputables. C'est ce qu'on appelle le risque attribuable. C'est ce que Catherine et tous les gens qui ont publié, les épidémiologiques qui ont publié. Lorsqu'ils vous présentent des résultats en disant la fraction de risque attribuable avec une formule que vous pouvez tout de suite oublier immédiatement, on s'en fiche. Mais enfin, c'est ce qu'ils utilisent leur permet de dire si j'enlève toute autre cause possible. Et si j'ai des éléments qui me démontrent que c'est bien causal. Voilà le risque attribuable de la mort pour le vin. OK. Alors maintenant, si je reviens au vin, parce que c'est la question, vous voyez que il y a un certain nombre de procédures qui sont complexes. Chacune est entachée d'un petit biais possible. On en a parlé à midi, car il est impossible sur ce genre de truc de faire des études épidémiologiques sans biais. La différence entre l'épidémiologie et la recherche expérimentale, c'est qu'en épidémiologie, on ne contrôle rien. Vous pouvez dire, par exemple, dans un essai thérapeutique, là, je lui donne un médicament X, là, je lui donne un placebo, je contrôle, j'ai randomisé, je regarde ce qui se passe. Vous ne pouvez pas faire ça en épidémiologie. Vous pouvez dire, lui, on en a parlé tout à l'heure, je lui donne de l'alcool et qu'il le veuille ou non, il va le prendre pendant 10 ans. L'autre, je ne lui donne pas d'alcool et qu'il le veuille ou non, il ne boira que de l'eau pendant 10 ans. Ce n'est pas possible. Lui, je le fais fumer, lui, je ne le fais pas fumer. Donc, il ne peut pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'exciter sur les biais possibles. Vous voyez, c'est les mauvaises études. Il peut y avoir de très bonnes études, mais toujours avec des petits biais. Et Catherine Hill, je parle d'elle parce qu'elle était initialement prévue pour présenter, qui fait du très bon travail, même si elle est un peu ayatolesque. Les études qu'elle présente, sur lesquelles je m'inspire, c'est les mêmes études que font tous les épidémiologistes. Il y a toujours des petits biais. Il y a toujours des petits biais. Et là, vous voyez qu'il y en a d'autant plus que si je vais chercher la relation causale entre 20 et mort, je suis obligé de passer par une pathologie mortelle, pas directement la mort. Vous comprenez ce que je dis ? Et donc, si vous regardez de ce bout vers ce bout, le dernier bout, vous avez le décès, on prend une pathologie, il y en aura plein, cancer, cardiovasculaire, on fait le risque attribuable pour cette pathologie par rapport au décès. Ensuite, cette pathologie, on fait un risque attribuable par rapport à la consommation d'alcool, mais après avoir pris, heureusement d'ailleurs, pour l'alcool, la consommation par genre, homme, femme ou par âge, Ceux-ci nous transforment en une série itérative de risques attribuables avec des petits facteurs de confusion et des biais possibles. Et on arrive à quelque chose qui est tout à fait crédible scientifiquement, mais dont on sait qu'une fois c'est 49 000 morts, après c'est 41 000 morts, etc. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, la recherche excitée des lobbies sur le biais de quoi, c'est des bêtises. Il y en a évidemment, et ce n'est pas un argument qui va dire, ah oui, excusez-nous, c'est vrai que l'alcool ne tue pas. Il faut savoir quelles sont les plaidoiries qui ont un sens, j'y reviendrai à la fin, et quelles sont les plaidoiries qui n'ont aucun sens. Que sait-on ? Les statistiques de mentalité, par genre et par cause, ça va, c'est exhaustif en France. Et à part des cas auxquels j'ai contribué quand je faisais des remplacements où on nous appelle pour quelqu'un qui est mort, on ne sait pas pourquoi, ce n'est pas notre patient, et qu'on met arrêt du cœur. À part ces cas-là, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs une mortalité cardiovasculaire importante, parce qu'il y a beaucoup d'arrêt du cœur, on a des bonnes données. Avec un problème qu'on retrouve pour 20 et décès, c'est la temporalité. Les morts de 2020, j'aurai l'information de l'Inserm, du CEPI-DC, pour avoir les statistiques de mortalité en 2022, peut-être 2023, ou 2022 si vraiment j'insiste. Et donc il y a une double temporalité, qui est aussi un biais dans les études, c'est que l'alcool qu'on consomme aujourd'hui n'aura des effets possibles que dans 10 ans, que la mortalité d'aujourd'hui, on n'en a que dans 3 ans, et que si on doit le comparer à des consommations, il faudrait le comparer à des consommations il y a 13 ans, ou il y a 10 ans. Vous voyez que tout ça pose des problèmes, parce qu'il y a des modifications de consommation. Quelqu'un me l'a fait remarquer, et c'est vrai, on boit moins de vin maintenant qu'avant, les femmes se mettent à boire plus parce qu'elles veulent ressembler aux hommes, ou je ne sais pas pourquoi, et donc il faut faire attention. La consommation, alors la consommation, comment on la connaît ? On la connaît par deux choses. Soit des questionnaires, il y en a eu plein, les questionnaires, le baromètre de l'Inpes, il y a plein de questionnaires qui permettent de savoir combien ils boivent d'après ce qu'ils disent. Et puis il y a les données de vente, et quelqu'un l'a fait remarquer ce matin, il y a entre les données de vente et ce qu'on répond à des questionnaires, une grande différence. Les gens, et quand je dis ça, je dis une bêtise, quand je vais vous dire, les gens disent qu'ils boivent moins que la vérité, c'est ce que ont utilisé les statisticiens en disant que le facteur multiplicatif c'est 2,4, et pourquoi c'est une bêtise ? Parce qu'ils ont homogénéisé le 2,4 pour tout le monde, alors que tout le monde sait que celui qui diminue sa consommation réelle, parce que c'est vrai qu'on la diminue dans les questionnaires, c'est surtout celui qui boit beaucoup. Et qu'en fait il n'y a pas une uniformité de ce 2,4, mais dans les calculs, en plus on va pas s'amuser, ça a été tout mis comme ça, dans tous les calculs qui vont montrer les résultats. Encore un biais, mais il ne peut pas n'avoir rien à voir. Bon ensuite vous savez aussi bien que moi que ce qu'on peut dire en général c'est que chez les jeunes, jusqu'à 45 ans, j'ai mis la jeunesse, pour moi c'est le cas, de considérer qu'à 45 ans on est encore jeune. De 24 à 45 ans la consommation est plutôt mensuelle, bière, alcool, vin, tout ce que vous voulez. Entre 45 et 74 ans je suis encore là de justesse, la conso est hebdomadaire, et après 75 ans elle est quotidienne quasiment. C'est ce qu'on dit. Et puis le seuil, vous le connaissez, 2 verres, 3 verres, je ne vais pas revenir sur des données qui ont été déjà présentées, je ne sais plus où j'en suis sur le plan du temps, faites-moi signe s'il faut que je m'arrête, j'approche de la fin. Ensuite il y a les effets positifs, que nous a très bien décrit le professeur Brousset ce matin, avec de sa part, gentiment, un truc qui est complètement faux, c'est sur le déficit cognitif, je dis gentiment parce que c'est dans mon équipe qui a été fait ce travail, sur Pacquid avec Jean-François Dartigues, et que ce n'est pas faux, ce n'est pas du tout faux, sinon on n'aurait pas publié dans un grand journal. Mais il est faux de dire qu'on a mis en évidence une causalité, on a mis en évidence un lien de signification. Et vu tout ce que je vous ai dit, surtout dans mon labo, je peux vous dire qu'on n'a pas dit, il y a une causalité, on a dit il y a un lien statistique indiscutable entre une faible consommation d'alcool et un faible taux de déficit cognitif par rapport aux abstinents. Et ça c'est vrai, mais c'est un lien de signification, ce n'est pas un lien de causalité. Il est tout à fait possible que chez les gens qui boivent modérément, ils aient un meilleur niveau culturel ou scolaire, dont on sait que c'est protecteur d'alzheimer, qu'ils aiment bien la vie, qu'ils ne sont pas trop cons, et que les abstinents, ils sont malades, ou ils ont un niveau différent, et peut-être que ça vient de là. Vous comprenez ce que je veux dire ? On n'a jamais dit qu'il y avait une causalité. Par contre, ça a été utilisé, évidemment, par les journaux, par les gens qui vendent du vin, qui étaient tout à fait contents, par Jean-Marc Orgozo, qui lui se régalait à aller présenter dans le monde entier les travaux auxquels il avait participé, évidemment. Mais on l'a fait sans aucun moyen venant du vin. Et mon président de l'université de l'époque, parce qu'on avait quand même sur Pacquit, pour ceux qui connaissent, un suivi de petits vieux, mais ce n'était pas énorme, on n'avait pas l'argent des Américains, m'a dit, mais vous commencez à sortir des choses intéressantes sur Alzheimer, et on n'avait pas assez d'argent de l'Inserm. Il me dit, tu devrais aller voir le président du vin de Bordeaux, je ne sais pas comment on s'appelle, vous voyez ce que je veux dire là, et lui dire, vu que tout le monde en parle, dans toutes les foires du vin, de ce que vous avez fait, c'est formidable, etc., d'aller lui demander s'il peut un peu subventionner votre recherche. Ça me gênait, parce que là, il y avait un rapport, mais enfin, quand on a besoin d'argent, en fait, je suis allé le voir quand même pour lui présenter ça, il avait l'air très intéressé, mais il le connaissait, il m'a félicité, mais j'ai dit, mais est-ce que vous pourriez le financer ? Et il m'a dit quelque chose qui est très important, sur lequel je reviendrai. Et là encore, ça concerne tout le monde, tous ceux qui veulent défendre le vin en disant, regardez, il y a des effets positifs, ce qui est complètement idiot, même si ces effets sont vrais. Il m'a dit, mais attendez, M. Salamand, je ne vais pas vous financer, pour moi, le vin, ce n'est pas un remède. Et il avait raison. C'est-à-dire que, lui, ne considérait pas qu'il fallait vendre du vin, parce que c'est un remède à je ne sais pas quoi. C'est simplement parce que c'est satisfaisant. Cinq minutes, c'est énorme. Je vais aller vous ralentir. Parce que j'ai presque fini. Si vous pouvez faire un petit peu plus court, ce sera encore mieux. Je vais faire plus court. D'accord. Ce d'autant que là, je vais aller très vite, parce que ce sont des données que j'ai vues, que vous connaissez. Sur la mortalité, maintenant que j'ai raconté comment on fait les méthodes pour aller chercher tout ça, on dit soit 49 000 décès, soit maintenant 41 000 décès dû à la mortalité. Il y a des causes entièrement attribuables à l'alcool directement, qui sont ce que vous avez marqué là, les cardopaties. Moi, je n'arrive pas à lire, d'ailleurs. Voilà, la cardopatie alcoolique, les varices, tout ce qu'on voulait. Et puis, il y a des causes d'essais partiellement attribuables à l'alcool, les cancers, la maladie cardopaties, sur lesquels il y a des chiffres faits avec les méthodes que j'ai dit, quels que soient les biais, qui sont du bon travail, du très bon travail épidémiologique. Là, je ne sais pas si vous les lisez, on va regarder juste les premières. Pour les hommes, on a par âge. Mais je ne vous donne que le total. Vous voyez que pour les hommes, c'est le cancer qui est en tête avec un nombre de décès de l'ordre 12 000 et quelques. Ensuite, maladie cardiovasculaire avec 5 000 et quelques, 6 000. Maladie digestive avec 5 000. Ensuite, pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas si vous pouvez demander les diapos ou quoi, vous avez par âge, un peu plus sur les femmes. Et là, on peut être content parce que pour une fois, on trouve à peu près la même chose chez les femmes et chez les hommes. C'est les cancers cardiovasculaires et maladies digestives aussi qui sont en tête avec d'autres chiffres qui sont 3 000. Ceci n'a pas. Je vais vite là dessus pour gagner du temps pour lui faire plaisir. Les pièges. Voilà, c'est sur ça que je voudrais insister. Le premier piège. Beaucoup d'autres l'ont dit qu'au moins et qui commence à m'agacer, mais on n'a pas tellement le choix. C'est ce mélange entre alcool et vin. Pas du tout la même chose, même, y compris en termes de composants. Et ce mélange, parce qu'on connaît que l'alcool, en général, quand on fait des études, est un peu pénible quand on attribue tout ce qu'on en a trouvé sur alcool spécifiquement au vin. Un deuxième truc, je ne vais pas insister parce que j'en ai parlé justement tout à l'heure, c'est dans les études, on peut toujours s'amuser à aller regarder les biais. Il y en a toujours, y compris chez les meilleurs épidémiologistes. Je peux vous le garantir. Donc, il y a des biais dans les risques attribuables. Il y a des facteurs de confusion. On sait très bien qu'un buveur, et Jean-Saric l'a dit, n'est pas pareil qu'un autre buveur. Il y a des facteurs sociaux, économiques, de chômage ou quoi, qui jouent aussi beaucoup sur le truc. Et puis, il y a la temporalité dont j'ai parlé. Il y a quelque chose qui est très gênant. Je viens de m'en parler à peine. C'est de considérer le buveur comme un buveur. Il y a autant de buveurs que ce qu'il y a de buveurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais je veux dire, on ne peut pas considérer le buveur. Et toutes ces notions de moyenne m'agacent, même si j'y participe, puisque c'est comme ça que je travaille moi-même. Mais cette moyenne est très, très, très... Comment vous dire ? Ça ne peut pas très facilement se diffuser. Les gens ont du mal à comprendre, ou alors, malheureusement, ils comprennent ce qu'il ne faut pas comprendre. En croyant que la moyenne... Si vous avez, dans un échantillon de 100 personnes, une moyenne d'âge de 70 ans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y en a la moitié qui ont 69 et l'autre moitié 71, ou la moitié qui en a 30 et l'autre moitié qui en a 110. J'ai dit des ans, 110, disons des kilos. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc une moyenne, c'est toujours un peu gênant. On a l'impression que tout le monde immédiatement considère que la notion d'écart-type, que les gens ne connaissent pas, ou de dispersion, on peut complètement l'oublier, la moyenne, c'est la moyenne. Bon, je n'aime pas trop les moyennes. Et c'est pareil pour la fréquence. C'est... Ah, ça y est, j'ai tout éteint. Non. C'est pareil pour la fréquence. Quand on vous dit, par exemple, dans un échantillon de 100 personnes, il y a une prévalence, ou une fréquence d'une maladie de 20%. Dans la perception que l'on a et dans l'action qu'on peut avoir en termes de prévention quand on a un poste de directeur, ça peut vouloir dire, soit chaque personne a 20% de chance d'être malade, soit, après je m'arrêterai pour regarder ce qu'il fait quand même, soit il y a 20 personnes qui auront la certitude d'être malade et 80 qui n'ont aucune chance de l'avoir. Alors, ça donne la même prévalence, 20%. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, je devrais filer un peu moins. Ah non. Putain de machine de merde. T'as raison. C'est pas la machine, c'est moi qui ne sais rien faire. Et les plaidoiries, voilà. Je pense que j'arrive à la fin. Je trouve que les plaidoiries pour le vin ou contre le vin sont toutes les deux très délétères et c'est pour moi du perdant-perdant. C'est-à-dire que quand vous avez au ministère, pour des raisons qu'on peut d'ailleurs, quand on s'en rapproche, un peu comprendre malgré tout. Mais quand vous avez au ministère des gens ou des ayatollahs qui les conseillent des recommandations, etc. Et qui mélangent tout, pas tout le monde est pareil, etc. C'est extrêmement mauvais. Et quand vous avez des lobbyistes, il y en a, pas les scientifiques mais les médecins, j'espère, pas ici, qui disent n'importe quoi pour défendre. Que ça soit, mais non, regardez, c'est bon pour la santé ou bien, il ne faut surtout pas acquier le moi, le moi sans alcool qui était une idiotie. Moi, j'aurais, j'étais très favorable à un moi en étant sûr d'ailleurs que pendant ce mois-là, j'aurais bu comme d'habitude. Donc, peu favorable mais surtout défavorable à ceux qui étaient contre et qui l'ont fait savoir. et je pense qu'il y a entre les lobbies pour l'alcool qui malheureusement parlent plus que nous et les lobbies contre l'alcool qui malheureusement ont le pouvoir, c'est perdant, perdant. Aucun des deux, d'ailleurs, aucun des deux ne gagnera et plus il y en a qui font les cons, plus les autres font les cons et ça. Aucun des deux ne gagnera alors que la vraie question quand même, le vrai enjeu, c'est la prévention. C'est les enfants, c'est les buveurs et que finalement, en étant perdant, perdant, on empêche des gens qui pourraient avoir des propos, on en a entendu aujourd'hui plein, tout à fait intéressants et tout à fait utiles de s'exprimer et d'être crédit. Et donc, moi, ces plaidoiries dans un sens comme dans l'autre, ça m'agace considérablement. Je termine. Conclusion. Oui, il faut bien connaître aussi, et ça, vous le savez tous, qu'entre le risque réel si tenté qu'on l'approche, le risque perçu par les gens et le risque consenti, même quand il est perçu, il n'y a quand même des différences. Et sur le vin, c'est typiquement ça. Donc, il faut faire attention à avoir le risque, le risque, le risque, il n'est pas perçu par les gens dans la même manière et il n'est pas consenti par tel ou tel qui a telle ou telle pratique, même si elle est plus ou moins dangereuse parce qu'il consent à prendre ce risque. Et dans le risque perçu et encore plus consenti, vous savez que les gens ne sont pas tous pareils. Il y en a pour lequel le risque, c'est pour les autres et pas pour lui. Il y en a d'autres pour lesquels si on lui interdit de faire quelque chose parce que c'est risqué, ça va lui donner encore plus envie de le faire. Il y en a d'autres qui considèrent que si c'est liberticide ce qu'on lui dit de faire par esprit révolutionnaire, il n'obéira pas et ainsi de suite. Donc, tout mélanger, c'est ce que je disais, les moyennes, les fréquences et le... Tout ça, c'est une bêtise. Mais vous le savez aussi bien que moi. Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Oui, la lutte contre l'alcool, si on oublie ces plaidoiries des deux côtés excessives qui se font une guerre idiote. Oui, bien sûr qu'il faut lutter contre l'alcool lorsqu'il n'est pas pris de manière modérée comme un plaisir, mais lorsqu'il devient délétère et grave pour la santé. Mais il faut que ça soit justifié, que ça soit crédible, parce que si on dit les conneries, ça aura l'effet inverse quelqu'un d'autre qu'on a dit. Si on dit il faut arrêter de boire, non seulement les gens n'arrêteront pas, mais ils vont se dire ces gens qui nous donnent des conseils sont des malades mentaux. Et conclusion de la conclusion, merci de votre attention. Merci infiniment. Merci.